... ... Je suis un journaliste présent, je vais vous saluer tout un auditeur qui peut écouter nous à l'occasion de sa conférence de presse. Comment nos premiers ministres viennent déjà annoncer ? Le 1er octobre, c'est la réouverture, c'est la date de la réouverture. Qui ça veut dire réouverture ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'avions qui pouvaient mourir. Je vous rappelle qu'avant les moisillettes, il n'y avait pas du tout avion, zéro avion qui permettait de passager le rennes-bages commerciales. Jeudi, nous finirons à peu près 15 vols par semaine, parce qu'il y a réouverture fait par l'étape, et à partir du mois d'octobre, nous pourrons 60 vols par semaine. Réouverture, c'est d'abord plus beaucoup d'avions de ville-maurice pour amener plus beaucoup de passagers, surtout touristes, et nous, comme pays, nous offrons plus beaucoup de facilités pour qui passagers et touristes de ville-maurice. ou en droit à demander, mais qui fait à des affaires réouverture ? Liban nous rappelle qui, depuis mars de l'année dernière, une bonne année et demie, nos frontières l'y ferment. Tourisme, qui est un pilier de nos économies, en Zéna. Et tourisme, c'est pas juste un grand l'hôtel. Tourisme, c'est tout du monde qui travaille dans l'hôtel. Tout du monde qui fournit l'hôtel, est capable de planter légumes, est capable de produire fruits, est capable de techniciens, des ouvriers. le tourisme, c'est tout du monde qui travaille autour de l'hôtel, c'est qui travaille dans la plage, dans l'opérateur bateau dans l'agon, dans le taxi l'hôtel, dans le taxi l'aéroport, dans le restaurant. En fait, c'est tout dans la côte, tout ça dans le village dans la côte, qui vivent par le tourisme. Mon ministère a fait une calculée qui, dans une façon directe ou indirecte, le tourisme, c'est 100 000 dîmoune qui vivent par le tourisme. Quand on dit où 100 000 dîmoune, c'est 100 000 familles. Et donc, quand on dit où tout ça là, on fait une comprenne qui, si nous les protègent l'emploi, protègent bousser, manger, 100 000 familles dans Maurice, réouverture, obliger. Si nous ne pouvons pas faire réouverture, nous faisons l'hôtel fermé, nous faisons du monde perdu travail, nous faisons des entreprises, restaurants et les autres qui font faillite, nous faisons l'économie nationale qui reste en panne. Parce qu'ici, 100 000 familles n'ont pas gagné la monnaie pour dépenser, pour consommer. C'est tous les autres secteurs, l'économie qui affectent. Et c'est pour ça qu'il paraît comment pratiquement tout pays dans le monde morisse, obligé, réouvert son frontière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada